... Chers frères et sœurs, enfants, jeunes gens, jeunes filles, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et vous pouvez aller aussi sur YouTube ADD Nantes, enfants et ados, et avec notre caméraman Stéphane. Nous espérons que vous allez bien. Nous sommes à la fin de la semaine et dimanche matin, nous nous retrouverons pour notre culte d'adoration à 10 heures en direct. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Je vous invite à prendre votre Bible et nous allons l'ouvrir dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 12e, à partir du verset 1er. « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanités. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, « Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Réjouis-toi dans ta jeunesse. » L'Ecclésiaste conseille aux jeunes gens et aux jeunes filles de se réjouir de leur jeunesse, parce que leur jeunesse leur appartient. « Jeune, ce qui vous appartient, c'est votre jeunesse, et vous devez vous réjouir de votre jeunesse et aussi vous réjouir de tout ce que la vie vous offre. Votre jeunesse, elle ne vous appartient que pour un temps. Elle vous quittera, et cela, vous le savez. Et moi, je sais aussi qu'un jour, elle m'a quitté. C'est mon expérience, mais c'est l'expérience de chaque être humain. » L'Ecclésiaste conseille aussi aux jeunes de livrer leur cœur à la joie pendant les jours de la jeunesse. « Il donne aussi comme conseil de marcher dans les voies de ton cœur et selon les regards de ton cœur. » Nous sommes surpris qu'un homme de cette expérience puisse nous conseiller de telles choses. Lorsqu'il servit Dieu dans sa jeunesse, après avoir offert des sacrifices à Gabaon où le Seigneur s'est révélé à lui, demandant la sagesse de Dieu pour diriger le peuple, ayant aussi écrit le livre des Proverbes, le livre des Cantiques des Cantiques, et écrivant aussi ce livre de l'Ecclésiaste. Oui, c'est un homme qui, malheureusement, écrit en recherchant le bonheur en dehors de Dieu, après avoir connu le bonheur avec Dieu. Nous sommes surpris, oui, de pouvoir donner de tels conseils à la jeunesse. Bien sûr, il ne veut pas mettre sa tête sur la tête des jeunes, mais il leur dit « Réjouissez-vous ! » Et je ne sais pas, chers parents, si Salomon était de ce monde et qu'il soit dans votre maison et que vous receviez ce roi, ce sage, comme on l'a appelé, et qui donne de tels conseils à vos enfants. Ne seriez-vous point surpris d'estabiliser à cause de vos principes et vous diriez « Mais Salomon, votre livre est un livre philosophique ! » Oui, oui. Le Dieu de ce monde, dit à Jésus, l'homme pour vivre n'a besoin que du pain. Et ce que le monde vous présente sur un plateau, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. L'Ecclésiaste, au chapitre 2e, verset 1er, « J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. » Oui, il veut goûter le bonheur. Il l'a connu en Dieu et là, il s'imagine qu'en dehors de Dieu, il va pouvoir satisfaire tout ce que son cœur, sa convoitise, réclame. On est surpris, une fois de plus. « Oui, j'ai dit en mon cœur, je vais t'éprouver par la joie et tu goûteras le bonheur. J'ai dit du rire insensé et de la joie à quoi me sert-elle. J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon corps me conduirait avec sagesse. Il dit aussi, « La joie peut finir par la détresse. » Oui, c'est ce qui arrive à notre génération. Regardons. Sortons de nos maisons avec un cœur compatissant. Allons voir non point pour juger notre jeunesse, mais pour l'aimer et de voir qu'en réalité, elle passe plus de temps à pleurer qu'à se réjouir dans cette vie. Notre jeunesse a des sentiments nobles, assoiffés de justice, de principes. Et cette vie dont elles vivent en sont peut-être et très certainement fatigués. Oui, nous passons plus de temps à pleurer qu'à nous réjouir dans cette vie, selon ce que je pense, je vois. Lors d'un mariage, une jeune fille a animé toute la soirée. Et tout le monde s'est réjoui. On se réjouit toujours lors d'un mariage. Et lorsque il y a la fin du mariage, le rideau tombe. Et à l'issue du mariage, elle mit fin à ses jours. Oui, ce que l'on peut voir de l'extérieur d'un être humain, c'est aussi différent du drame que l'on peut connaître dans sa vie. Un jour, un homme est allé consulter un docteur. Il lui expliquait sa détresse intérieure. Et le docteur lui dit, « Vous savez, en ce moment, il y a un cirque sur la place publique et il y a un clown qui fait rire. Tout le monde, vous devriez aller le voir. Car j'ai des patients qui sont détendus depuis qu'ils vont voir ce clown qui fait rire. » Il répondit au docteur, « Le clown, c'est moi. » Oui, il faisait rire les autres. Mais à l'intérieur de son cœur, il y avait ce drame. Oui, l'extérieur est une chose, l'intérieur en est une autre. Oui, et en rentrant dans sa ville, dans l'immeuble dans lequel il vivait, il y avait un enfant qui en réalité était malade, infirme, ne pouvant marcher. Et s'inquiétant que cet enfant puisse marcher, quelque chose s'était produit, un miracle. Il a cherché à savoir plus. On lui a dit que c'était un homme qui priait pour les malades à l'église évangélique. Et lui-même aussi, étant malade dans son corps, est allé à l'église évangélique. Il fut touché par le message de la bonne nouvelle. Il s'approcha aussi pour être guéri par le Seigneur à l'imposition des mains. et son corps fut guéri. Son âme fut guérie. Et quelques temps après, il fut baptisé par immersion et il devient un ancien dans l'église où il faisait chanter, dirigeait les chants à la gloire de Dieu. Oui, les choses changent. Les miracles se produisent. Et le vrai bonheur, car à une époque, on disait « Qui nous fera voir le bonheur ? » Qu'est-ce que le bonheur ? Le bonheur, nous nous pensons que c'est une satisfaction extérieure qui nous apporte le bonheur. Mais le bonheur, dit la Bible, et aussi les... M. Larousse ou autres, le bonheur, c'est une véritable satisfaction intérieure. Et c'est cela, c'est cette satisfaction intérieure qui va nous apporter le véritable bonheur et qui va déterminer notre vie. Oui, que d'hommes, que de femmes, Salomon parlait par expérience, je choisis de livrer mon cœur à toutes sortes de plaisirs. Il y avait ces dîners-spectacles, lisez ce livre, je dirais, philosophique. Quelle honte ! Le peuple est écriblé d'impôts pour payer ses soirées de spectacles, ses dîners-spectacles. En réalité, il faut faire le point, la jeunesse, elle passe vite, que d'hommes et de femmes sont en souffrance parce qu'ils ont perdu un fils, ils ont perdu une fille, ils ont perdu un être cher. Je me souviens de ma maman qui m'a expliqué l'histoire de son fils, de mon propre frère dans la chair. Et voici que c'était l'époque où la jeunesse se défonçait dans la drogue, goûtant la drogue, goûtant des jeunes, des musiques mauvaises, sataniques, qui enseignaient la mort, qui enseignaient l'enfer, qui enseignaient vraiment mourir. Et lorsque ma maman a appris que son fils, mon frère, se droguait, un soir, elle savait qu'il était dans un endroit, dans un immeuble. Et quand elle est arrivée tard, tous ses garçons et tous ses filles étaient couchés à terre sous l'effet de la drogue. Quel spectacle ! Pour une maman de voir son fils comme cela. Elle le dira, j'ai enjambé les corps de ces jeunes qui étaient là, à terre, sous l'effet de la drogue. J'ai tiré mon fils de cette soirée. Oui. Et un soir, parlant avec mon frère, priant avec lui, il avait besoin de drogue et moi, je priais pour qu'il ait la délivrance de Dieu. et quelques temps après, je lui ai envoyé la cassette de David Wilkerson. Il m'a envoyé un courrier que j'ai toujours gardé. Il dit, « Je pensais que Dieu ne m'aimait plus et que Dieu ne pouvait pas me pardonner avec tout ce que j'avais fait. » Oui, Dieu est celui qui libère les hommes et les femmes de la drogue, de toutes ces choses mauvaises. Oui, je pensais que Dieu ne m'aimait pas. Oui, Dieu, quel que soit notre passé, il nous aime, il nous fait grâce. Oui, j'ai choisi de vivre, de livrer mon cœur à la fornication, à toutes sortes de choses que le monde offre. Un soir, je présidais une réunion de jeunesse et je parlais d'une jeune fille en autre qui, avant d'être violée, disait à celui, à son futur violeur, « Mais où irais-je avec ma honte ? » « Où irais-je avec ma honte ? » Elle n'a pas réussi à persuader son violeur, son violeur l'a violée et une fois qu'il a commis le viol, il a ouvert sa porte, il l'a jetée dans la rue. Oui, oui, cette jeune fille, elle a pris le sable, la cendre, elle l'a mis sur sa tête, elle a déchiré sa tunique bigarrée et elle criait sa souffrance, elle criait sa honte. Mais son frère lui a dit, « Il a manqué de respect envers toi ? » ne t'inquiète pas, prends pas au sérieux cette affaire. Deux ans après, la haine était toujours dans le cœur de ce frère qui avait entendu sa sœur. Une histoire de famille. Mais deux ans après, il y eut l'assassinat du violeur. Cette réunion de jeunesse où j'expliquais où il réagit avec moi. Il y avait le pasteur stagiaire qui était là aussi et à la fin du message, il me dit, « Écoutez, ce soir-là, il y avait une jeune fille chrétienne qui nous rendait visite et après une réunion de jeunesse, elle est allée dans une discothèque et en un clin d'œil, elle fut violée et sa vue fut brisée. Il y a des lieux de perdition, nous devons faire attention où nous mettons les pieds. Jeunes gens, jeunes filles qui vivaient avec Dieu, faites attention, vous vivez, vous mettez vos pieds. Oui, jeunes gens, jeunes filles, aussi hommes et femmes, attention, nous mettons nos pieds, c'est des lieux de perdition. Oui. Salomon le dira après avoir dit tout ce qu'il a dit, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Un jour, il faut rencontrer Dieu. Un jour, il faut le rencontrer. Le jugement. Je me souviens un jour, un garçon d'une vingtaine d'années, on m'avait demandé d'aller prier pour lui et voyant, ce garçon, il m'a fait part de son problème personnel, de son lien qui le tenait et puis aussi de la maladie dont il avait, le sida. Il y en a la voir, ce jeune homme, il m'a dit « J'ai été élevé dans l'église à cette époque, c'était l'école du dimanche, vingt ans. » Je suis revenu le voir une seconde fois et je lui ai dit « Je nomme, il faut donner votre cœur à Dieu, il faut lui demander pardon. » Il m'a répondu cela. Il m'a dit « Voyez-vous, pasteur, ce n'est pas mon péché qui… » « Ce n'est pas Dieu qui me condamne, mais c'est mon péché qui me condamne. » Et il n'a pas voulu donner son cœur au Seigneur. Il est mort quelques heures après, entrant dans l'éternité et utile. Il avait fait le choix de ne pas vivre avec le Seigneur. Oui. Un jour, il faut rendre compte à Dieu de sa vie. Oui, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton corps le chagrin, éloigne le mal de ton corps. Oui, il faut payer pour tout cela. Le salaire du péché, c'est la mort. Oui, bannis de ton cœur le chagrin et le chagrin que d'hommes et de femmes, que de jeunes gens, jeunes filles. Pleure. Oui, éloigne le mal de ton corps. La fin de la vie de Salomon n'a pas été un exemple. Oui, le début de sa vie fut un exemple. Et dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 4e, verset 17e, il dit « Prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu et approches-toi pour écouter. » Chapitre 5e, verset 1er, « Ne te presse pas d'ouvrir ta bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient peu nombreuses. » Je trouve cela formidable que dans ce livre, au centre de ce livre, il ramène la maison de Dieu, là où il avait fait tant d'expériences, mais aussi que d'années perdues pour Salomon. Quel mauvais témoignage, quelle ruine dans sa vie, quelle ruine dans son entourage. Et pourtant, il avait bien commencé, il a voulu trouver le bonheur en dehors de Dieu. Oui. Réfléchissons à tout cela et réfléchissons aussi à nos souvenirs spirituels, jeunes gens, jeunes filles. Lorsque vous aviez des désirs profonds envers Dieu, et ce soir, c'est peut-être le chagrin dans votre cœur, mais le Seigneur est celui qui veut vous pardonner, qui veut vous faire régénérer, qui veut transformer votre cœur. Oui, Dieu fait de belles choses. Un jour, j'ai écouté le témoignage de 900 choristes dans un grand rassemblement spirituel. Et ces 900 choristes étaient pratiquement tous des jeunes gens et des jeunes filles qui avaient goûté à la drogue. Oui, des jeunes gens et des jeunes filles qui ont goûté à la drogue ont été libérés au milieu des assemblées de Dieu et certains sont devenus des serviteurs de Dieu et prêchent encore l'Évangile. Leur vie a été régénérée. Oui, cette mère qui, un jour, une femme lui dit, mais regardez votre fils, il fait les poubelles pour se nourrir, regardez la déchéance à cause de la drogue. C'était une flèche empoisonnée pour cette maman. Cette maman ne connaissait pas Dieu mais elle a dit quelque chose de merveilleux concernant « Oui, mon fils est dans cette situation mais un jour mon fils aura un costume et une cravate. » Oui, et c'était vrai. Un jour est arrivé où le Christ s'est révélé à son cœur et aujourd'hui les pasteurs depuis des décennies en arrière et il a porté le costume et la cravate, ils la portent toujours. Cette maman avait raison de voir l'avenir bien-aimé. Oui, ce fils prodigue que nous appelons qui a quitté son père et qui a dit à son père « Donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Puis il a quitté la maison. Le monde était entré dans son cœur. Il ne pouvait plus supporter la maison de son père. Joyeuse et brillante vie. Oui, il avait de l'argent. il n'y avait plus de rentrée, c'était que des recettes entourées de beaucoup d'amis, les lumières tamisées, la danse, tout cela. Et oui, puis un jour, il s'est retrouvé seul avec lui-même, plus d'amis. Et pour un juif, il fallait garder les pourceaux, ne pouvant même pas manger ce que mangeaient les pourceaux. il est rentré en lui-même et il faut rentrer en soi-même. Je n'ai plus rien au ciel, je n'ai plus rien sur la terre. Il a réfléchi. Il a dit « Je vais retourner vers mon père et je dirai j'ai péché contre toi, mon père. Je ne suis plus digne d'être appelé à l'un de tes fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs car tes serviteurs, ils ont du pain en abondance. Ils sont bien traités. Et ce fils, après avoir réfléchi, se leva et venu, regagna la maison. Mais son père l'attendait et lorsque son père le vit, il est allé au devant de son fils. Et son fils, ce fut un moment merveilleux la collade. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre la terre. Contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé son fils, ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe, l'enrevêtez, mettez-lui un anneau au doigt, des souliers au pied, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. » Oui, c'était là la véritable joie. Le retour à la maison, ce fut un moment de réjouissance. Le retour à Dieu, ce fut un moment de réjouissance. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne sa grâce. Jeune Jean, jeune fille, entend homme d'Église, je vous aime et je prie pour vous. Et l'Église vous aime, elle prie pour vous. Parents chrétiens, croyons dans la grâce et dans la miséricorde de Dieu pour notre jeunesse. Jeunesse, rapprochez-vous de Dieu, laissez le monde avec tous ces artifices qui vous font souffrir. Venez à Dieu, il va guérir votre cœur par Jésus-Christ, le sauveur du monde et les chaînes vont tomber de vos vies et la joie de Dieu va se manifester. Vous serez heureux de retrouver la maison, vous serez heureux de retrouver la chambre, vous serez heureux de vous réjouir avec vos parents et vous serez aussi heureux de revenir à l'Église. Que Dieu vous bénisse et vous, les jeunes gens, les jeunes filles qui vous protégeaient, restez dans votre foi solidement ancrés dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, notre Père, nous te remercions pour ton amour. Seigneur, nous sommes dans une génération où l'on pleure plus qu'on se réjouit. Merci pour les garçons et les filles qui se réjouissent en ta présence, dans la maison de Dieu. Et nous te prions aussi pour que ce soir, tu consoles le cœur des garçons et des filles, le cœur des parents, que tu consoles le cœur de ces garçons et de ces filles et que Jésus, par ton sang précieux, tu les purifies, tu leur donnes la joie dans leur cœur. Merci de bénir aussi le corps médical qui travaille pour arracher ces hommes et ces femmes de la mort. Merci pour celles et ceux qui ont été guéris de la Covid-19. Nous te prions aussi pour ceux dont la vie a ôté un être cher console leur cœur. Nous te prions pour les nations. Nous te prions pour notre nation aussi. Fais grâce que ta bénédiction nous accompagne, qu'elle nous fortifie et que nous ayons la joie bientôt de nous revoir dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter un magnifique chant libre de mes chaînes. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermi nos pas, armes et de lumières, couronnées d'éclats. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne, Maranatha, que Jésus règne en moi. Oh, clamons sa grâce, oh, creux de la nuit, Recherchons sa face, au cœur de sa vie, Célébrons sa gloire, Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne, Paranatha, Jésus règne en moi. Alléluia, Alléluia, que ton règne vienne, Maranatha, Jésus règne en moi. Jésus règne en moi. Alléluia, 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 Jésus règne en moi. Bonsoir, Bonsoir, Bonsoiré, Prenez bien soin de vous, Prenez soin de votre vie spirituelle, à demain matin 10h pour le culte d'adoration en direct. Deuxièmpte.